Dans cette vidéo, découvrez les trois environnements, les trois types d'environnement et comment vous pouvez transformer vos environnements perdants en environnements qui vous tirent vers le haut. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger votre formation vidéo offerte en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo ou bien en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette même vidéo. Aujourd'hui, on va parler des environnements gagnants, ces environnements qui peuvent vous tirer vers le haut. D'ailleurs, cette vidéo est complémentaire à l'épisode du podcast « Rendez-vous au Carrefour des Réussites » qui vient de sortir. Alors, quels sont les trois grands types d'environnement ? Eh bien, le premier type d'environnement, ce sont les lieux dans lesquels vous vous rendez. Le deuxième grand type d'environnement, ce sont les personnes que vous côtoyez. Le troisième grand type d'environnement, c'est simplement votre état d'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle à votre manière sur chacun de ces environnements. En effet, vous pouvez décider aujourd'hui des lieux dans lesquels vous vous rendez. Vous pouvez décider des personnes que vous côtoyez. Et vous pouvez changer et adopter un nouvel état d'esprit. Pour aller plus loin, je vous invite vraiment à aller découvrir l'épisode du podcast qui est vraiment complémentaire à cette vidéo parce que j'y développe tout un type de questions que vous pouvez vous poser pour justement transformer vos environnements perdants en environnements gagnants. Allez, une petite astuce avant de partir, c'est tout simplement de vous demander « Ok, quels sont les schémas que je répète aujourd'hui dans ma vie ? » Par exemple, si vous avez une question business sur le développement de votre activité, qui ou quel type de personne allait vous voir ? Et est-ce que cette personne ou ce type de personne vous tire vers le haut, vous pousse vers le haut ? Si c'est le cas, ne changez rien. Par contre, si ces personnes, lorsque vous sortez de l'entrevue, vous vous sentez mal, vous vous sentez mal à l'aise et détruit par ce que cette personne vous a dit, eh bien, changez et dirigez-vous vers quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Partagez en commentaire votre ressenti. Likez cette vidéo et abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube. On vient de passer le cap des 440 abonnés. Merci à vous tous. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Rappelez-vous que vous êtes acteur de votre vie. Donc agissez maintenant.